Nommée à la tête de la sélection nationale de Côte d'Ivoire, depuis le 4 mars dernier, Patrice Baumel n'a pas encore eu l'occasion de travailler avec son groupe en raison de la crise sanitaire. Cela dit, le technicien français a eu largement le temps de cogiter sur sa feuille de route et le plan qu'il entend mettre en pratique pour atteindre ses objectifs. Sa rencontre avec la direction technique nationale a été l'occasion de partager sa vision. L'ancien collaborateur de Hervé Renard sait mieux que quiconque qu'il devra très vite redonner et ramener la confiance dans le jeu et surtout mettre les éléphants sur le chemin de la victoire. Lui, qui dit disposer d'un répertoire de 80 joueurs, devra très vite mettre les automatismes en place pour permettre à son équipe de redevenir compétitive. Ce, d'autant plus que les échéances vont s'enchaîner à une vitesse grand V. Les éliminatoires de la Cannes 2021 et le Mondial 2022 sont, entre autres, les grands rendez-vous qui attendent la sélection nationale et Patrice Baumel. Il devra enfin résoudre la question du leadership autour du brassard avec l'éventuel retour de Gervigneau au sein du groupe. Le débat est ouvert. Et oui, Patrice Baumel peut-il réussir le pari de ramener les éléphants au sommet du football africain ? Oui ou non ? Sur les Ardoises. Et puis vous à la maison, en allant sur la page Facebook de La Troie, évidemment. On y va ? C'est parti. Tout le monde dit oui, sauf mon Jojo qui dit non. Alors Jojo, pourquoi ? Est-ce qu'il a plusieurs chemises blanches ? Ah bah c'est ça. Ah oui, mais c'est pas une affaire de chemises blanches. Ah bah oui, c'est une tradition. Et après, René a gagné la Coupe d'Afrique en 2015 grâce à ses chemises. Oui. Ah donc, s'il n'a pas plusieurs, est-ce qu'il a des chewing-gums aussi ? Grâce à sa chemise. Bon. Ah bah oui. Chacun son truc. M'a choui des chewing-gums. Chacun son truc. Mais lui, son truc, c'est quoi en fait ? Je ne connais pas ses trucs. Après, il nous dit ses trucs. Déliciement. Oui, pour moi, parce que voilà, c'est un entraîneur que j'ai eu à connaître. Et c'est lui qui, avec le coach Hervé, m'a fait venir en sélection pour la première fois. Oui. En 2015, après la Cannes. Oui. Voilà, je dirais que ce n'est pas forcément le bon élève d'Hervé Réna, mais le bon soldat. Parce qu'il connaît quand même beaucoup de choses de Hervé. Il a un truc qui peut aider cette équipe. Et j'espère que tous ceux qui seront convoqués à chaque fois vont l'aider dans sa tâche. Parce que c'est un bon coach. Il sait communiquer avec ses joueurs. Et sur le terrain, il a cette particularité d'être un peu dû. Voilà, dans le travail surtout. Voilà. Donc pour moi, il a la chance de pouvoir réussir. D'accord. J'ai dit oui parce que j'apprécie véritablement la dynamique dans laquelle s'inscrit Patrice Pommel. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il allait voir les anciens joueurs qui ont eu à gagner la Cannes 2015 pour qu'ils reviennent en sélection. Déjà, j'apprécie ce fait-là. Et il n'y a pas longtemps aussi qu'il était à la DTN pour expliquer sa tactique de jeu qu'il voudrait mettre en place par rapport à la sélection ivoirienne. Quand on regarde tout cela, je pense qu'il pourrait bien évidemment hisser le niveau du football ivoirien à un sommet pas possible. Mais quand on regarde l'effectif, quand on regarde l'environnement, quand on regarde tous ces paramètres qui entrent en jeu, est-ce que Patrice Pommel aujourd'hui a les arguments pour mener à bien cette mission ? Oui, il a les arguments. D'abord, c'est un très bon challenge pour lui. La Côte d'Ivoire est une grande nation de football qui compte dans le monde et sur le continent africain. Nous avons la culture de la victoire, la culture de la compétition. Et ça, c'est très bien pour lui. Quand on a une équipe comme ça, ça motive. En plus, il connaît bien l'environnement du football ivoirien pour avoir été ici à une certaine époque avec Hervé Renard, côté de qui il a gagné la Coupe d'Afrique en 2015. C'est vrai qu'il a un CV qui est vierge, mais il a fait quand même... Il a un bon apprentissage auprès de son mentor Hervé Renard. Et ça, ça compte. Ça a été le cas pour José Mourinho. Ça a été le cas pour Zinedine Zidane. Donc ça, ça peut l'aider. Et puis en plus, on a des sacrés joueurs quand même. Des très bons joueurs. Éric Bertrand-Bahy, Serge Aurier, Wilfried Zahar, Nicolas Pepe, Jérémy Boga, Delis Simon. Pour ne citer que ceux-là, on a un groupe qui a du coffre, qui a de la gueule, qui a de la valeur, qui est capable d'aller très, très loin. C'est vrai qu'il n'a plus la génération exceptionnelle de Drogba, Yaya et Haute Kolo. Mais ceux qui sont là ne sont pas des manchots non plus. Donc je pense qu'il a beaucoup d'arguments qui peuvent plaider en sa faveur et ramener la Côte d'Ivoire au sommet du football africain. – Alors Delis Simon, si Roger Stéphane dit que vous n'êtes pas un manchot, prenez ça comme un super compliment. – Ah oui, merci beaucoup. – Alors justement, est-ce que vous qui le connaissez, qui le maîtrisez un petit peu mieux, est-ce que Bommel arrivera à, je dirais, fédérer tous les joueurs autour de lui, là où Kamara Ibrahim n'avait pas forcément réussi à le faire ? – Non, je crois qu'il a déjà commencé. Il a contacté pas mal de joueurs, même certains qui ne sont pas connus, connus. Déjà, il a créé un truc autour de cette équipe, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont là à chaque moment à qui il peut faire appel. Donc je crois que c'est déjà une bonne chose parce qu'il sait déjà où il veut aller. Il a un choix, il a un premier choix, il a un deuxième, il a un troisième choix à chaque poste. Et c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il a les arguments nécessaires pour pouvoir réussir. – Bon, dans votre cas, depuis que vous êtes à Abidjan, par exemple, vous avez été en contact avec lui ou pas ? – Oui, on a déjà été en contact, même bien avant que je vienne. Régulièrement, on parle avec son staff. Ils appellent pour prendre de nos nouvelles, comment ça se passe en club, surtout avec la situation sanitaire. Ils appelaient régulièrement pour savoir à quel niveau chacun était, au niveau de la forme. Je crois qu'il… Mais là, on devait se croiser parce qu'il voulait qu'on ait des sciences d'entraînement en dehors de tout ce qui se passe. Voilà, il voulait qu'on entretienne la forme, tout ça. – Donc on doit comprendre que Patrice Bommel compte sur vous ? – Oui, il compte sur moi puisqu'il… Déjà, prendre son téléphone, m'appeler, c'est une preuve de confiance. – Ah, il prenait quel téléphone avant ? – Ah oui, mais c'est ça. – Il pourrait prendre le téléphone de son ami, pas forcément de son ami. – Ah bah oui, c'est vous que je peux dire. – Ah oui. – On sait que vous êtes très performant en club, on a vu avec votre palmarès. En sélection, c'est un petit peu moins le cas. Pendant cette période de confinement, vous avez eu à nous envoyer de vos nouvelles, faire une petite vidéo dans laquelle vous nous disiez que vous ne compreniez pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous devez venir en sélection, vous aviez toujours un petit problème, un petit bobo, une blessure. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut compter vraiment sur Deli Simon dans la sélection nationale ? – Déjà, moi, je compte sur Dieu. Après, le reste, c'est lui qui décide de tout. Moi, je pense que oui, compter sur moi, oui. Parce que mon objectif, c'est de venir, de faire plaisir au peuple voie-rien. Ça a toujours été, voilà, ce à quoi j'ai pensé, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. – Mais comment vous expliquez tous ces bobos à chaque fois que vous venez en sélection ? – Je mets tout sur le compte de Dieu. – Moi, moi. – C'est ça ? – Je mets tout sur le compte de Dieu et c'est Dieu qui décide. Voilà, tu peux venir, tout se passe bien. Comme tu peux venir, ça ne se passe pas bien. Tu ne vas pas t'en prendre à quelqu'un. Moi, je suis croyant, donc je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Et j'espère que le moment viendra. Voilà. – À la vie. – Et j'espère bien. – On espère bien. – On va prendre une réaction d'un téléspectateur sur la page Facebook de La Troie. – La réaction de Stéphane Marc qui nous dit, « Patrice Baumel a travaillé avec Hervé Renard. Il connaît la réalité de cette maison et a acquis de l'expérience. Qu'il se fasse bien entourer et travaille librement, ainsi nous pourrions revenir sur l'échiquier africain dans les jours de gloire des éléphants d'attente. » – Mais c'est tout à fait juste. Sur l'adhésion des joueurs, on sent d'ailleurs qu'il y a quelque chose de nouveau autour de cette équipe. Sa démarche auprès de Gervino, très bien. La nomination de Copa, très bien. Ses séances de travail avec la Direction Technique Nationale, très bien. Ce n'est pas un personnage exubérant et expansif. On sent qu'il est très, très calme. C'est très bien. Et j'ai envie de voir, moi, ce que tout cela va donner sur le terrain. Parce que tout, sa façon de managuer, c'est bien. Mais qu'est-ce que cela va donner sur le terrain ? Et c'est là que je l'attends beaucoup. Mais je pense que tel qu'il a commencé, il est bien parti pour réussir avec la Sélection Nationale. Mais sait-on jamais ? Je pense que le premier gros défi, avant d'aller sur le terrain, ce sera le capitana. Parce qu'il y a Gervino qui revient et il y a Serré-Dièque qui est capitaine. Je veux voir un peu comment est-ce qu'il va régler ça. S'il réussit à régler cette affaire de capitana, au sein de cette équipe des éléphants, je parie que Bommel pourra aller très loin avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors forcément, je vais me retourner vers Deli Simon. Concernant ce brassard. Honnêtement, ce brassard, pour moi, je ne sais pas. Beaucoup font des science-fiction. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont leur raison. Ça fait plaisir, en tout cas. De quoi ? Vous préféreriez que ce soit Sérédier ou Gervino ? Qui est le brassard. Peu importe. Que ce soit même le nouveau venu qui porte le brassard, le plus important, c'est de se battre pour le collectif. Donc pour moi, je ne fais pas attention à ça, qui est capitaine, qui n'est pas capitaine. Pour moi, ça n'a pas de valeur quelque part. Pourquoi je dis ça ? Le brassard ne fait pas de toi forcément le leader. Il ne fait pas de toi le plus fort. Donc, c'est-à-dire que cette histoire de capitaine, je pense que c'est une perte de temps inutile. D'accord. Il y a quand même une âme dans le brassard. Le brassard, c'est quelque chose quand même. Didier Deschamps avec l'équipe de France, Beckenbauer, Diego Maradona, Michel Platini, Zinedine Zidane, Didier Drouba, comme on va avec les éléphants. Donc, le brassard, il a quelque chose quand même dans une sélection. Le brassard, comme tu le dis, il a quelque chose dans une sélection. C'est en fonction peut-être de... Quel mot je vais employer ? Le brassard peut-être celui qui est le plus en vue. Par moments, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui. Mais en dehors de ça, sur le terrain, il y a des gens qui ne sont pas capitaines, qui fournissent plus d'efforts, qui motivent plus que même le capitaine. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, il n'a pas de valeur. Parce qu'à notre niveau, on parle de capitaine, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour. Mais je ne suis pas sûr que... Bon, moi, dans mon club, par exemple... Mais ça, il n'a pas de valeur. Pourquoi il y a autant de... Ça, ça sera à eux de répondre, parce que je ne sais pas pourquoi ils s'acharnent là-dessus. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais... C'est mystique, en fait. Ah oui, c'est mystique. Ah mais oui, porter le brassard, c'est un pouvoir. Non, mais moi, par exemple, je m'ai fait la grâce de porter le brassard de capitaine contre Chelsea, en Europa League. Ça n'a rien changé. Vous avez fait la tête un moment. Ça amène de la vie, parce que ça n'a rien changé du tout. Rien du tout. D'accord. C'était comme d'habitude, j'ai joué comme je devais jouer. Et puis, après, rien ne s'est passé. Ma vie n'a pas changé. D'accord. De toute façon, évidemment, et je vais m'auto-corriger, le brassard va se jouer entre Serge Jaurier, plutôt énoncé Rédier. Absolument. Serge Jaurier et Gervignaud. Voilà. Dernière question avant de prendre les sondages. Il y a certainement des grandes choses à revoir au sein des éléphants. Quels seront les grands chantiers de Patrice Baumel ? Déjà, c'est de faire appel à un maximum de joueurs. Je crois qu'il va le faire. Essayer d'avoir une idée sur plusieurs joueurs. Et puis, la cohésion au sein du groupe. Trouver des formules, surtout un plan de jeu adéquat. Et puis, après, il va mettre en place ce qu'il veut réellement pour l'équipe. On va aller avec. D'accord. Très bien. Allez, les résultats du sondage. On vous demandait, Patrice Baumel, peut-il réussir le pari de ramener les éléphants au sommet du football africain ? Vous avez répondu oui à 61% et non à 39%. Voilà, c'est bon. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. On y croit, on y croit. Je m'attendais quand même à une victoire plus écrasante quand même du oui. Mais, enfin, je suis très optimiste sur les éléphants. On l'attend sur le terrain. Allez, Deli Simon, on va rire maintenant. Ok, ça fera du bien. C'est l'heure de la déconnade. Et.. Tème... Sous-titrage ST' 501